Bonjour, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver ce matin, ça a l'air d'être à peu près correct au niveau de ma voix, ma gorge, les aléas des rhumes, je sens que je suis encore encombrée, on verra ce que ça donnera demain matin chez le dentiste le 4 juin, et puis on verra en rentrant ce que ça va donner également, avec des boutons de fièvre sur la lèvre supérieure, tout est ok, voilà, j'ai l'impression qu'il y a des miettes sur mon téléphone, des petits machins, et j'ai cru que c'était sur mon, c'est possible, parce que ma nappe est électrostatique, j'ai beau frotter, à chaque fois j'en retrouve sur les mains. Bon, bah écoutez, on y va, alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit unboxing de chez FGNormal, deux articles à vous montrer, donc vous retrouverez en barre d'infos le lien de la boutique et le lien des deux articles que je vous présente aujourd'hui. Allez, on va commencer avec un tout petit article accessoire, super pratique, super mignon, il est mignon, on voit même pas, bon, on ouvre. Donc c'est un petit needle minder en forme de petite paire de ciseaux, bien sûr mes ongles ne sont pas encore faits, j'ai pas eu le temps, j'ai pas été là dimanche, je me suis occupée de mon petit-fils, donc voilà, j'ai pas été fort présente, du coup, ouais, puis j'étais pas bien non plus dimanche, mal de crâne, enfin bref, vive l'hiver du 1er juin. Voilà, ce petit needle minder porte-aiguille en forme de petite paire de ciseaux, on va dire ciseaux à broderie parce qu'ils sont tellement raffinés que ça ne peut être que des ciseaux à broderie. Et vous avez sur l'arrière une partie aimantée incluse sur le porte-aiguille et un deuxième aimant pour mettre de part et d'autre de votre toile quand vous allez broder comme ça. Voilà, vous ne perdez plus vos aiguilles, vous avez fini, ou téléphone sonne, ou votre repas est en train de cramer, et bien hop, on pose l'aiguille avec le fil maintenu à la toile ou sans rien, ça sécurise quand même bien vos aiguilles. Moi j'aime beaucoup, je ne sais plus m'en passer. Alors oui, vous allez dire, ouais tu dis ça, mais t'as des toiles où il y en a pas, c'est parce que j'y pense pas, c'est surtout les toiles que je travaille à main levée, j'y pense pas parce que l'aiguille, du coup, moi je la plante dans la toile en fait. Donc voilà, je privilégie ces petites beautés sur les toiles que je travaille avec un kusnap ou un tambour. Voilà. Ça me fait bizarre de filmer aujourd'hui, j'ai pas filmé un jour, hier, et du coup ça me fait tout bizarre, je sais pas, j'ai l'impression d'être un petit peu déroutée ce matin, et épuisé, le rhume ça épuise, mon petit loulou m'a vidé, mais c'est pas grave, c'était, voilà, que du partage, que du bonheur avec lui, hier, ça devient super intéressant. Il commence à faire des phrases, à vouloir parler, à peur, à peur de la tondeuse, à peur, à peur mamie. Ah oui, mon chéri, on a beau rassurer, mais bon, c'est comme ça, et du coup j'ai droit à des gros câlins, ça c'est réconfortant. Alors, excusez-moi, il faut que je me mouche, je crois que j'ai jamais été malade au mois de juin, je traîne ça depuis quelques jours déjà, maintenant c'est le nez bouché, le nez qui est vacu, mais bon, enfin je suis pas la seule, needle minder, qu'est-ce que j'ai marqué ? Ciseaux, c'est au prix de 2,32 euros, dans la boutique de chez FG Normal, donc vous avez en forme d'une feuille aussi, un petit peu une feuille qui prêterait à se dire c'est une feuille exotique, un petit peu, de grande genre, grande fougère. Et vous avez une jolie jeune femme qui est le personnage que l'on peut voir dans les yaourts, la laitière. Linda m'a dit en plus le nom du tableau exact, la perle. Je sais plus, un truc, quelque chose comme ça, moi en tout cas il y a le mot perle. Et voilà, la jeune femme avec la longue chevelure blonde, avec le bandeau autour des cheveux. Et c'est vrai que ceux-là, c'est mes petits chouchous, j'aime bien vraiment ceux-là en forme de ciseaux. C'est une symbolique, la paire de ciseaux. Puis c'est une symbolique qui me suit depuis pas mal de temps, et puis qui suit ma fille qui est coiffeuse. Donc les ciseaux, chez nous, voilà, c'est un outil qu'on exploite bien, bien, bien. Allez, c'est parti, article numéro 2, et le dernier. Il s'agit d'une toile que j'aime beaucoup, c'est une collection. Alors ici, vous n'allez pas voir grand-chose. C'est un château, c'est un château super beau, quoi. C'est merveilleux, c'est un jardin extraordinaire. On se marierait presque là, dans ces lieux, tellement c'est beau. C'est fantastique. Et c'est une toile en 14 été. Et elle vous propose 30 couleurs. Donc on va l'ouvrir. Donc c'est UACAN qui fait ces modèles-là. Si ces modèles vous plaisent, je ne peux que vous dire, allez-y, rapidement. Parce que, petit à petit, les entrées prises ne les ont plus. Voilà, tous les modèles qu'il y avait, ça devient compliqué à les trouver. Ou alors, en 18 c'était. Alors, ouais, ça c'est un petit peu inconvénient. Si on ne veut pas faire du 18, parce qu'au début, elles existaient en 18. Et après, elles les ont produites pour certaines en 14 et 16. Mais pas toutes. Voilà, mais moi, j'aime bien le 14. Voilà, je trouve ça trop trop bien. Donc je l'ai prise. Attendez, je l'ai bien prise en 14. Justement, le dilemme est que je l'ai prise en 14. C'est bien ça. Donc, l'affiche avec les instructions, qui est dans ce petit kit. Au cas où vous soyez nouveau dans le milieu. Alors, le patron, il est sur plusieurs pages. Ouais, 4 pages. Et à chaque fois, on nous rappelle à la droite, la légende. Ici et là, et à l'arrière. Ah ouais, ok. Elle est grande, hein. Alors, comment cela se passe ? Ici, c'est la première page. Alors, on ne vous note pas, hein, que c'est la première page. Mais les seuls repères qu'on a, c'est les chiffres de 0 à 10, 10, 20, enfin, jusqu'à 110. Ici, de même, jusqu'à 190. Et quelques petits points. Ensuite, c'est la suite. C'est mis dans l'ordre. Ensuite, c'est celle-ci. Et ensuite, c'est celle-là. C'est dans le format longueur, donc format portrait. Ok. Alors, toile. Bah, plutôt... Alors déjà, le patron, pas très très grand. Il va falloir faire avec. Parce que 14, c'était avec beaucoup de petits points différents. Alors, j'ai encore les yeux qui ont du mal, hein, ce matin. C'était difficile de se lever. Et... Il y a des points qui se suivent, certes. Je me plonge dans le travail à faire... Ouais, quelques points isolés. Mais c'est des petits bijoux, hein. Ces petites choses-là, ce sont des petits bijoux. Il y a Bounty qui fait ses griffes. Moi, je vais me chercher un mouchoir. Je reviens. Ah, ça soulage, ça libère la narine. Donc, oui, on voit quand même qu'il y a pas mal de points. Ah, si c'était grand comme ça, ça serait bien. Mais non, c'est pas le cas. C'est plus petit. Un douard entre carrément dans une case. Ouais. J'ai plusieurs patrons de ce type-là, quand même. La cascade, c'est la même chose. Le château, me semble-t-il, tiré du film Le Seigneur des Anneaux. J'allais dire Le Silence, ça, c'est encore autre chose. C'est un film qui m'a perturbée. Jeune fille, j'ai regardé... C'était une cassette, je sais plus. J'ai regardé, j'étais toute seule. Mes parents étaient au travail. J'ai été perturbée. Mon Dieu. Je reviens. Il y a Cristal qui est embêtante. Le soleil ne restera pas. Voilà, on avait un soleil quand je me suis levée il n'y a pas très très longtemps. Et là, je me rends compte qu'il fait de plus en plus gris. Je m'imaginais mettre mon transat. Je me suis dit, mon mari a fait le jardin en rentrant puisqu'il s'en est occupé chez ma fille. il a aidé à tout débarrasser les petites cabanes dans le jardin. Le déménagement approche à grands pas. L'air de rien. Et donc, je crois qu'il s'est dit j'ai donné tout mon temps, toute mon énergie là-bas alors que je n'ai rien encore fichu chez moi. Donc du coup, il a mis les bouchées doubles. Je vais me boire une petite boule de café. Autant profiter qu'ils sont encore chauds. Voilà. Et donc, je reviens à ce projet-ci. Ouais, donc ces séries-là de toiles UACAN, le patron est assez petit, mais bon. Après, quand on aime vraiment, comme moi, une illustration et qu'il n'y a pas moyen de la trouver autrement, eh bien, on ravale, on ne ravale pas sa fierté, mais on ravale ses sentiments, ses a priori, parce que c'est petit, parce que il y a des points qu'il va falloir vérifier avant de les faire, comme ces symboles-ci. Voilà. Le symbole orange entouré d'un contour jaune, à ne pas confondre avec ça quand il est dans du jaune, et à ne pas confondre avec la couleur 23 orange. Voilà. Toujours le même. On reprend les mêmes. Toujours, toujours chez UACAN. Voilà. Là, je les vois bien. Entouré de orange. En plus, ils vous disent que c'est du 30. Donc, pas moyen de se tromper. Là, c'est du 3865. Ça va être une couleur beige. Sur d'autres toiles que j'utilise, moi, je crois que c'est des teintes bleues. Voilà. Mais j'adore faire ces petits projets-là. Enfin, ces petits projets, c'est des grands projets. C'est des grandes toiles. Combien de mesures, logiquement ? Est-ce que je l'ai noté ? 45 par 65. Je l'ai intitulé jardin. Ouais. Je crois que c'est ce qui était noté dans la boutique. Voilà. Mais c'est cette série, je vais leur donner un nom, parce qu'elle mérite tellement mieux que le mot jardin. Jardin, oui. Moi, j'ai un jardin. Mais ça ne fait pas un jardin. Fabulose garden, oui. Donc, la page 2. Alors, là, on respire un peu plus. Ici, il y a quand même des belles zones blocs. Avec le 21, qui sera du 939. Ouais. Une couleur foncée, du coup, qui se rapprochera du noir. Mais on le voit. Je vais ne pas oublier de mettre la photo en dernier. J'ai remarqué, une fois que j'avais mis la vidéo en ligne, avec le château, j'avais oublié de mettre la photo. à la fin de la vidéo, pour vous montrer de quoi je parlais. Parce que, pareil, c'était en petite miniature comme ceci. En cliquant sur le lien, en barre d'infos, vous voyez de quoi je parle, tant qu'il est d'actualité dans la boutique. Ah, je suis vraiment embêtée que ce n'est. Et après, ça va passer. Là, c'est la narine droite. Narine gauche, on doit avoir fini. Il faut que demain, quand j'ai rendez-vous chez le dentiste, je ne sois plus embêtée. Il faut que je me lève tôt, alors. De toute façon, je n'ai pas le choix. Vers 7h, 7h30, je serai déjà debout comme d'habitude, pour partir très tôt, parce que j'ai une bonne demi-heure en voiture. Et puis, il prend à l'heure. Il prend à l'heure. Donc, ça, c'est cool. Le plus longtemps que j'ai attendu dans la salle d'attente, mais vraiment rarement. 10 minutes. Grand max 10. Sinon, c'est des fois 5 minutes, ou alors il prend vraiment à l'heure. Et là, on y va en famille. Donc, moi, 3 quarts d'heure de rendez-vous. Et le quart d'heure restant, c'est pour un contrôle mon mari et Élise. Et puis, voilà. Bon, je sais que je vais devoir y retourner. Il faut dévitaliser une dent. Alors, ouais, j'ai une appréhension, parce qu'il m'a dit des trucs qui me font peur, du coup. Donc, j'ai une appréhension. C'est plus fort que moi. Et puis, j'ai hâte déjà d'être sortie. Voilà. Et qu'il a réussi à faire son job, parce qu'il me fait peur, du coup, à me dire des trucs pareils. Il ne faut pas dire ça à moi. Moi, après, ça me turlupine. Déjà, ça me turlupine hier dimanche. Vous vous rendez compte comment je suis. Donc, elle va être longue, parce que déjà, ici, regardez, on est déjà à 380 points. Et il y en a ici encore. Et 210, là. Et on poursuit notre route. Je suis désolée de parler un petit peu de ma vie privée entre deux. Interruption, bof. Tout le monde n'aime pas le dentiste. Beaucoup de gens qui n'aiment pas. Ouais. Et pourtant, j'en ai vu. Pas bonnes dents. 110. Attendez, attendez, attendez. Là, il y a un problème. Je reviens sur du... Alors, attendez. Je crois que c'est en deux. Ça doit être un double. 110 de 110. Ça s'arrête à 110. Non, c'est pas le même. Qu'est-ce qui m'a fait... 110. Hop, hop, hop. Ah, c'est dans la longueur. Attendez. Qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Parce que là, je suis sur du 180. Et ici aussi. C'est à droite. Je vous avoue, je suis... Je sais pas. Je comprends pas. De 0 à 110. 0 à 110. 10 à 190. 0 à 110. Ouais, ok. Donc ça, c'est... En dessous. Ok. Eh bien, il va falloir que je me mette sur un papier, un schmied blick, pour comprendre comment ça va être scindé, ce projet. Parce que là, franchement... Alors. Un. Deux. Je me fais moi-même mon schéma. Trois. Quatre. Alors. Un. Donc, moi, ce que je veux, c'est 110. À partir de 110. Ah ouais, ils reprennent un peu. Ben non, même pas. Attendez. Oh là 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 là. Catastrophe. C'est fatiguant. 90. Donc ça, c'est du 3. C'est en dessous. Ouais. Ça, c'est le 3. Ok. Donc ici. 110. Donc, je vais avoir plus que 110. 120. Donc ça, c'est 2. Et ça, ce serait le 4. 120 à 210. Moi, ça va être de 220 certainement. 3. 4. Ok. Donc, cette page-ci, qu'on vient de voir, c'est la page. J'ai scindé l'image en 4. Donc ça, c'est ce qui est à gauche. En haut à gauche. La suivante des illustrations. Vous voyez, il faut prendre son temps. Hop, la 2, qui a du confetti. Enfin, du confetti, du bloc. Des petites zones confetti. Des zones qui se suivent. C'est celle-ci. La page suivante, c'est la 2. Donc, c'est la page à sa droite. Ouais, il y avait quand même une logique. La 3, c'est celle-ci. Donc, on passe en dessous. Ici. De toute façon, ils ont tous la même taille. C'est pour ça que j'ai fait plus ou moins à moite-moite. Voilà. Donc, il y a un petit peu de bloc sur celle-ci. Un petit peu ici. C'est marrant parce que souvent, la zone qui bloque, elle est souvent en jaune chez eux. En symbole jaune. Là, c'est du 21, 939. Et le 4. La zone confetti, ici. On doit être quelque part... Bah non, ça doit être ici. Parce qu'en haut, on n'y est plus. Ouais, c'est ça. On est sur du 4. Donc, on a scindé ça, ici. Ça, ici. Et on travaillerait sur ici. Donc, ça. Plus ou moins. Et après, c'est de retour. Attendez. Là, j'ai un couac. Pourquoi 190 alors que ça doit faire plus que 190 ? Ouh là là. Ça va m'escagacier. Donc, je suis dans le faux. Ce n'est pas du 4, ça. Il faut que ça descende jusqu'à 380. Ça, c'est des parties basses. Non, non. Ça, ce n'est pas du 2. Vous voyez. Moi, ça va me servir de repère, certes. Ouais. Mais le problème, attendez. Donc, ça, c'est le 3. Et ça, c'est le 4. Voilà. Parce que ça se finit à 210. Et là, ça se finit à 110. 110. 210. Donc, 210, elle fait... Certainement, il y a 10 points. Je n'en sais rien. Je n'ai pas commencé à me... Ok. Donc, ce n'est même pas rangé dans l'ordre, en fait. D'où l'intérêt d'avoir fait ce que j'ai fait. Donc, page 1 en haut à gauche. Ensuite, la page... Deux. Attendez. Parce que du coup, je n'ai pas gommé un truc. Il y a un problème. Page 1. On va y arriver. On va y arriver. Je vous en mette dans mon délire, là. 110 et 210. Et j'en ai très peu jusqu'à 210, comme ça. Ah ouais. Donc, ça, c'est bien la partie haute. J'avais l'impression que je vous montrais cette partie-là dans le noir. Eh bien, oui. C'est bien la partie en haut à droite. Donc, là, ici, c'est deux. Et pas quatre. Ok. Ok. Donc, en gros, si j'ouvre en entier... Voilà. Si j'ouvre mes deux pages, ça fait la 1 en haut à gauche. Je vais les remettre ici. Hop, hop. Au plus, je l'ai fait. Au moins, ils sont beaux. 1, 2, 3 et 4. Donc, la 1, elle est ici. La 2 est à l'arrière du livret qui est fermé. Donc, la dernière page qui se retrouve, du coup, sur la gauche. Donc, c'est celle que j'ai ici en haut à droite de l'illustration. Et quand j'ouvre mon livre, la première, c'est la dernière. C'est celle, c'est la 4. Donc, c'est celle-ci en bas à droite. Et celle, ici, sur la page de droite, c'est la 3. Très logique, l'ordre dont ça a été mis. Donc, oui, il y a des petits confettis. Ça, il faut s'y attendre chez UACAN. Il y a toujours... En plus, c'est des anciens modèles. Donc, forcément, c'est peut-être les périodes où ce n'était pas aussi amélioré au niveau de la reproduction d'illustration sur patron et sur toile. Donc, la conversion n'était pas du tout la même. Mais moi, c'est vrai que j'ai remarqué au tout début qu'au plus... Au plus, alors, entre guillemets. Il y a du confetti, c'est du détail aussi. Et des fois, le détail fait toute la différence. Il y a des toiles où trop de détails, tu le détailles. Voilà. Mais il s'avérait que souvent, et surtout ces compagnies-là, UACAN ne fait pas les choses au hasard, quoi. S'il y a du détail, c'est bien pour une raison. Voilà. J'ai déjà vu des produits finis UACAN où vraiment les gens en sont très, 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 très contents. Voilà. Moi, j'avais une toile très confetti. Il y a longtemps, c'est les productions, du temps qu'on disait la compagnie sans nom. Et trop de détails là, par exemple. Trop de détails, tu le détailles. C'est-à-dire, j'avais des pixels. On ne sait pas trop pourquoi, comment, mais voilà. Tandis que là, puis en plus, en 14, c'était, ça va être subtil, en fait. Excusez-moi, je vous m'en pose. Voilà. Je ne me voyais pas continuer à me moucher. J'ai senti qu'il fallait se moucher vraiment, vraiment. Donc, non, ce n'est pas possible. En vidéo, c'est un petit peu un bof. Donc, le patron, on s'est vu. Voilà. On a vu à quoi s'attendre. Je vais peut-être vraiment prendre mon temps de vous montrer page après page. Donc là, on vient de voir la 2. Ici, nous sommes sur la page 3. Voilà. Ici, la page 4. Donc, celle qui sera en bas à droite. Voilà. Et ici, page 1 en haut à gauche. Heureusement qu'il y a les repères numéros sur les côtés. Même avec ça, je me perdais. En même temps, je vous ai vraiment pris à peine sorti du lit, à peine déjeuné. Et encore pas fini déjeuner. On y va avec la toile. Je suis en train de réfléchir. Donc, toile, elle est un peu plus compacte que celle que j'ai d'habitude. Elle est grande. Alors, tout de suite, on a nos deux aiguilles épinglées sur la toile. Une toile qui n'est pas surjetée. Une toile avec des bords pas très très grands. Mais bon, je travaille déjà sur des produits similaires. Et je n'ai pas... Ça s'effiloche pas plus que ça. J'ai même fait un test sur une des toiles. Les petits fils qui se sont pris dedans. Donc, l'impression est propre et nickel. Mais c'est vrai qu'il y a toujours ces accents circonflexes violets. dans un carré rose et qui, des fois, après, on ne sait plus trop. Voilà. C'est le 20... Le 19, pardon. Non, c'est le 20. Le 20. Et le 22, c'est un carré rose. Voilà. Du 20 et de l'accent circonflexe en 20. Je vous dis n'importe quoi, là, aujourd'hui. 20 et 22. Voilà. Mais donc, c'est pour ça, pour des petits détails comme ça, je préfère encore vérifier. Deux fois qu'une. Il suffit qu'il y ait un petit carré. Il y a des carrés roses, hein, tout près. Donc, ici, il y a un symbole supérieur à mon petit doigt au-dessus. Donc, voilà, c'est des toiles qui nécessitent de souvent jeter un coup d'œil sur le patron. C'est une toile qui fait quand même 40 x 70 cm, 220 points sur 385. Je me demande si celle-ci, ce n'est pas la plus grande que j'ai, du coup. Il y avait des QR codes. Franchement, ils ne vont plus. Ça date, ça date, ça date. Ils n'ont plus d'actualité. Ouais. Donc, bon, on avait le patron qu'on pouvait agrandir sur l'écran. Juste faire ça, hein. Ce n'est pas genre pattern keeper ni quoi que ce soit où on met nos avancées. Non, non. C'est l'image du patron qu'on pouvait bien agrandir pour voir un petit peu des détails qu'on ne verrait peut-être pas comme ça sur la toile ou sur le patron. Voilà. Ils avaient amélioré en faisant somme, mais ils ont très peu fait de produit avec ce style de QR code. Et ça a été vite abandonné. Parce que ça ne s'est pas répercuté sur beaucoup de produits. Et de plus, elles ne sont plus valables. Donc, voilà. Je le sais, j'ai été chercher et je suis tombée sur un truc un petit peu bizarre. Donc, j'ai fait, oh là, what ? Donc, ouais, n'allez pas là-dessus. Ça sert strictement à rien. Bon, ok. Ouais, je crois que ma toile, elle était un petit peu plus souple. Mais on sent que ce sont des toiles qui s'assouplissent vite. Ouais, moi, je les ai vachement... Alors, la première, le jardin merveilleux que je fais, là, est beaucoup plus souple que celle-ci. La fibre, c'est vrai, je reconnais la fibre quand même des toiles, celle que j'ai. Par contre, la cascade, elle est peut-être un petit peu plus rigide, celle de la cascade. Peut-être plus dans l'état d'esprit de celle-ci. Voilà, je vais vous faire basculer au sol. Bascule au sol. Pirouette. Je vais vous montrer au sol, voilà, la différence que, voilà, c'est pas du Mona Lisa. Est-ce qu'on va voir ressortir un petit peu des éléments châteaux, un petit peu, je sais pas trop. Mais, voilà, que vous voyez un petit peu, vu d'ensemble, ce que ça donne. Voilà. Je disais, voilà, mais ça commençait même pas à écrire, à numéroter les chiffres qui défilaient. Donc, je suis un peu penchée en avant. C'est pas très pratique, mais bon, j'ai pas trop le choix. Donc, on voit une espèce d'arche, ici, tac, 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 qui se profile. Donc, devant une devanture de château, et logiquement, si je ne dis pas de bêtises, mais vraiment, j'ai l'impression qu'on a deux personnages, deux amoureux, ici. Une princesse et un prince. Voilà. C'est sur une espèce de livre, ici, d'ailleurs, un livre ouvert. J'aime beaucoup ce style, féerique, fantastique. C'est envoûtant. Ça a ce côté dessin animé, en chanteur. On imagine les petits champignons qui parlent. C'est tout ce que j'aime. J'aime bien ce genre de choses. Dommage qu'on ne retrouve plus ce style. Ils font des toiles un petit peu. Alors, je me redresse. Hop, 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 hop. Ils font des toiles un peu fantastiques, également. Mais ce n'est plus du tout dans le même état d'esprit. Alors, je vous approche de plus près. Ok, on est dans ça. J'espère que vous entendez, parce que j'ai peut-être mon doigt posé. Ah non, c'est bon. Ce n'est pas de ce côté-là, le son. Enfin, voilà. Je ne m'approche pas plus, parce que je vais faire... C'est moi qui vais faire roulade en avant. Voilà, je me remets droite. Je suis en 1-1, parce qu'en 2, ça faisait tous des petits pixels. Donc, ce n'était pas joli. Allez, je vous retrouve plantable. On va regarder un petit peu ensemble les fils. Voilà, je vais plier ma toile. Je ne pars pas de temps, parce que j'ai peur que mon mari se lève. Il m'a dit, on a quoi aujourd'hui, lundi, demain ? Enfin, je me disais, pour aujourd'hui. Je ne dis rien. Je pense qu'il va profiter de se reposer un peu. Parce que demain matin, du coup, tout le monde doit se lever tôt, même Élise. De toute façon, je devais y aller pour mon détartrage. C'est pour ça que j'ai attendu un petit peu juin. Juin, je devais venir pour le détartrage. Je n'ai pas pu y aller avant. Il y a eu trop de choses cette année, chez nous. Donc, du coup, comme j'ai eu pas mal, je me suis dit, bon, ça va le faire. Ça va aller. Voilà. Bon, joli bébé, encore en perspective. Les fils. Alors, sur les organisateurs qu'on n'aime pas trop. Oui, parce qu'il faut remettre en place les fils. Ils ont tendance, vous voyez, c'est juste posé. Hop, débrouille-toi. T'as tes fils, t'as tes brôles. Alors ici, on a plusieurs 21. Ça doit être le 939, je pense. Un petit peu, voilà. Je vais peut-être songer à les mettre ailleurs, si ça craque. Donc, ayez souvent d'avance des organisateurs. Voilà. Oui, ok. Ouais, quand je me suis levée, j'étais à 22%. J'ai mis un petit peu, histoire d'avoir du temps pour pouvoir filmer avec vous. Donc, un rouge qui tire vers un marron, quand même. Un rouge, comme ça. Un rose, un vieux rose. Le 3, il y en a deux. Ok. Je n'ai pas fait attention. Du violet. Du 4, un bleu plus ou moins ciel. Ici, un bleu gris. Des teintes que je ne nommerai pas, parce que je ne sais pas les nommer. C'est un peu entre violet et délavé, je ne sais pas. Enfin, la couleur est quand même belle, mais je ne sais pas la citer. Voilà. Ah, du vert, ça je sais. Du rouge. Violet. Donc, on a un violet plus foncé, un violet plus lila. Un vieux vert. Moi, j'aime bien ce vert-là. Rouge, orange. Un bleu très pâle. Ah, c'est dehors ce bruit. J'ai eu peur que quelqu'un descende. Un rose très pâle. Vous, vous voyez, presque blanc, mais c'est un rose pâle, pâle, qui est très joli, très doux. Un bleu marine, un marron, un vert, un bleu gris. Et ici, 3 fois le 21. Bon, j'ai rangé. Le 21, c'était quoi ? Peut-être le 930 ? Non. Attendez. Bien sûr que si, c'est le 939. Et ici, on a des autres couleurs en plus. Du 22. 23. Voilà. Du 27, on en a x2. Et tout est bien plein. Donc, oui, vu la taille de la toile aussi. 28, pareil, on en a x2. J'ai l'impression qu'il y en a qui sont mal mis. Du 29, on en a x2. Et le 30e fil, on en a un seul. Voilà. Pour les couleurs. Je vous remontre parce que j'ai l'impression que je ne suis pas trop dans le champ. Je suis embêtée par des bruits de voiture ou je ne sais quoi que j'entends. Et j'aimerais finir ma vidéo. Voilà. En plus, j'ai eu des problèmes de production hier matin. Je vous ai vu que j'avais un problème. Bon, YouTube avait prévenu qu'il y avait eu des problèmes avec des productions de vidéos qui dataient de telle date à telle date, de vérifier. J'ai regardé. Non, tout était ok. Alors hier, il y avait un couac, ça ne voulait. C'était dans les restrictions et ça ne voulait pas. J'avais des restrictions, je ne sais quoi, je ne comprenais rien. Mal à la tête comme pas d'oeuf. Donc, je me disais, reste calme, zen. Tout ce truc, moi, je m'affole. Des trucs comme ça, je n'aime pas. Donc, j'ai supprimé ma vidéo. Mon truc de production avait toujours enregistré cette vidéo. Donc, j'ai juste fait balancer, transvaser la vidéo sur YouTube. J'ai mis mes petits renseignements de l'unboxing juste, une fois que j'aurais été ok. Et là, ça s'est passé comme une fleur. La même chose, je n'ai rien changé, je n'ai rien fait. Oups, désolé pour le bruit. Donc, certainement encore un bug. Parce que je vérifie toujours que les restrictions sont ok, qu'il n'y a pas de souci. Les restrictions, c'est souvent quand on met des musiques qu'on n'a pas le droit, qu'il y ait des droits d'auteur. Ou des droits d'image, des choses comme ça. Mais c'est plutôt de la musique. Mais là, il n'y a pas de musique, je n'ai pas de musique. Hop, voilà. Et bien, c'est plein, plein, plein. Voilà pour cette toile. Donc, je vais refaire le petit check des deux produits que j'ai eus chez FG Normal, que je remercie infiniment. Pour ces petits produits que j'admire beaucoup et que j'affectionne tout particulièrement. Je suis très sensible à ce style d'illustration. Et je me suis reprise de passion pour le 14 c'était. Je fais encore du 11. Je, voilà. Je joue sur les deux styles. Enfin, même trois. Je fais sur du 16 aussi. Et je prends plaisir. Voilà. Je repose mes yeux. Je les refatigue un peu. Je les repose. Hier, j'ai quasiment pas brodé. Non. Très, très peu. Hier soir, en rentrant de chez ma fille. Histoire d'une demi-heure. Donc, si je peux appeler ça brodé. J'étais épuisée. Et puis, j'ai mangé. J'ai regardé un peu mon téléphone. Je sentais que le mal de tête revenait. J'ai dit stop. Tu arrêtes. Tu te poses. J'ai tout rangé. Et je me suis endormie. Mais alors, une fois que je me suis réveillée. J'avais soif. Mais puis, après, je dis à mon mari, je vais monter au lit. Il était 23 heures. Plus moyen de m'endormir. Je ne sais pas. Possible. Donc, voilà. Allez, on y va. Je vous raconte les potins de chez Isa. Donc, le Needle Minder aimant à aiguilles. Ok. Porte-aiguilles. Enfin, comme vous voulez. En forme de ciseau au prix de 2,32 euros. Et cette toile jardin 45 cm x 75 cm en 14 CT au prix de 13,95 euros. Voilà. Donc, ce sont les prix que j'ai relevés lors de l'échange du partenariat avec FG Normal que je remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vous remercie, vous, également, qui êtes de l'autre côté, qui vous abonne à la chaîne. J'ai des nouvelles personnes. Et ça me fait super plaisir. Et je vois que les vidéos DIY où j'explique comment faire ci, comment faire ça. Par contre, oui, je m'excuse auprès de la personne. J'avais dit ce mois-ci, il y aura les explications. Point confetti. Et j'ai reçu pas mal de toiles à présenter. Donc, du coup, c'est un petit peu décalé. Mais voilà. Ça va venir. Ça va suivre son chemin. J'avais dit fin mai. Et puis, finalement, on va se retrouver début juin avec... Mais je n'oublie pas. Je n'oublie pas parce que j'en parle régulièrement. Je sais que j'ai affaire. J'ai été patrac. Vous avez dû l'entendre dans certaines vidéos. Et encore, il y a des vidéos que vous allez voir plus tard qui ont déjà été enregistrées où ça a été une catastrophe pour moi. Et filmer quand on n'est pas bien et qu'on se sent à plat et qu'on... Voilà. On ne fait que tousser. C'est très compliqué. Donc, j'attendais d'aller un petit peu mieux. Pardon. Donc, du coup, ça vient, ça vient, ça vient. J'ai déjà fait, en plus, ce genre de vidéos sur la chaîne. Mais je referai. Il n'y a pas de souci. Mais voilà. Il faut juste que toutes les conditions soient présentes pour que ce soit une vidéo dans des explications optimales pour qu'elle serve au moins à quelque chose. Si je fais une explication en vidéo et que je ne suis pas trac et que j'en oublie le trois quarts, ça ne sert strictement à rien. Je préfère... Voilà. Et je ne serai pas contente de ce que j'ai fait. Voilà. Donc, je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à aller voir les produits s'ils vous intéressent ou vous balader tout simplement dans la boutique de chez FG Normal. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain dans une prochaine vidéo. Bye bye. Bye bye. C'est parti.